Salut à tous, bienvenue sur le plateau de la feuille de match, très heureux de vous accueillir, mais oui, mais oui, j'ai mis le maillot de Marseille, le polo de Marseille, pour exorciser, on le verra tout à l'heure dans la première partie de l'émission, exorciser cet entraîneur qui estime que, eh bien, Ocampos et Engie sont meilleurs que, bien évidemment, Dimitri Payet. Pour vous en parler, pour vous aider à remplir, pour vous en parler, non, il n'y a pas de publicité, il faut bien comprendre les choses, on ne racontait pas n'importe quoi, Bruno. Et déjà, soyez discipliné, sinon, carton rouge. Donc, je disais, pour vous aider à remplir votre grille, bien évidemment, si vous la validez samedi avant 14h55, nous avons évité, aujourd'hui, Christophe Carterot, maître Christophe Carterot. Bonsoir, Christophe. Bonsoir, Rudy. Alors, on s'est connu dans le 11 du barreau, pendant la Coupe du Monde. On s'est bien amusé, on a bien parlé de football. J'avais pronostiqué la France vainqueur. Tu n'étais pas le seul. Voilà. On a gagné. Et on est content que tu sois avec nous. Des cacahuètes. Et on est content que tu sois avec nous, aujourd'hui. Je suis également ravi d'être avec vous. Et, Roni Véral. Bonsoir, Rudy. Titulaire incontesté et incontestable, le maître des statistiques. Un peu si l'excentime le permet. Bruno, le troublion. Et moi, la limite du carton rouge, c'est ça ? Ah, mais vous savez que... Tout ça, parce que j'ose critiquer votre polo. Bruno, vous savez que... On peut vous mettre un carton dans le vestiaire, dans le couloir qui mène au terrain. Avant et après le match. Avant et après le match. Donc, tenez-vous à carreau. Je me tiens à carreau. Bonsoir, Bruno. Bonsoir. Ça fait plaisir de vous voir avec ce beau maillot. Ce beau polo. Je pense que... Je disais donc... Oui, on est en train de me troubler, là. Parce que le maillot de Marseille, il n'aime pas. Mais bon, le polo de Marseille, il n'aime pas. Mais moi, je ne supporte pas un résultat. Moi, je supporte une équipe. Mais peu importe le résultat. Vous, c'est le résultat que vous supportez. Le jour où le PSG sera un chien, vous ne serez pas là. Donc, on est content que vous soyez là. Moi aussi. Et vous savez que même si, de temps en temps, on se chambre, c'est toujours avec sympathie et respect. Et je dois avouer qu'il vous va très bien, ce polo. Ah, bien, ça y est. Mieux qu'à vous. Le carton, voilà, il est rose, on va dire. Mieux qu'à vous. Cédric Sentime également contesté, incontestable. Bonsoir, Cédric. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Voilà, merci encore une fois de nous faire confiance. Merci de votre fidélité. Très, très rapidement, mes amis qui sont sur le plateau n'en savent rien. Mais moi, je le sais, donc je vous en dis un petit peu. Très, très rapidement, nous aurons de superbes cadeaux pour vous. On vous en dira un peu plus dans quelques jours. Ceci étant, on se quitte très, très rapidement pour parler dans un instant de la première partie de ce magazine. Et cette première partie, on en parlait tout à l'heure et je vais vous donner la parole, mon cher Bruno, ça va vous faire plaisir. C'est-à-dire ce fameux sergent Garcia. Un petit chef. Et je le dis péjorativement. Oui, c'est clair que quand on a beau tourner le problème dans tous les sens, il y a un problème Garcia à l'OM. Et il faut se poser la question, combien de temps ça va durer ? Et là, manifestement, les derniers résultats ne plaident pas à sa faveur. Il faut voir combien de temps les dirigeants vont pouvoir le laisser en place. Il est fortement demandé partant par le vélo de Rome. Et on sait quel poids a Marseille, justement, dans le 13, dans les bouches du Rhône, le poids que le public a. Et pourtant, il était annoncé comme quelqu'un avec de la poigne. Quelqu'un, justement, un sergent Garcia qui aurait pu se baisser et en avait besoin. Il faut voir la manière. Et je pense qu'il a pris, à mon avis, beaucoup trop de joueurs à lui. Mais qui sont comme Strotman, qui est l'exemple criant. On pensait tout de suite qu'il l'avait connu à la Roma et qu'il aurait pu faire la différence. Or, Strotman n'a rien apporté. Et au contraire, ça a été une dépense faramineuse pour l'OM. Donc, ses choix, pour le moment, ne sont pas judicieux. Et je ne pense pas qu'il pourra rester en place. L'OM a besoin d'un changement. Parce que, contrairement à ce que vous pensez, je veux que l'OM... Vous savez ce que je pense. que l'OM sorte de là. Parce que ça ne fait pas bien, ça fait tâche pour le championnat de France de voir l'OM dans cet état-là. Donc, j'espère qu'ils vont rebondir avec ou sans Garcia. Mais moi, je pense que ce sera ces jours sans compter. Oui, les jours de Garcia comptés, j'ai envie de vous dire oui. Dans la mesure où ça se voit, le vestiaire, même s'ils ne sont pas très talentueux pour beaucoup d'entre eux, le vestiaire n'en veut plus. Puisqu'effectivement, même s'hier, ils ont fait un bon match dans le contenu par rapport à Saint-Étienne, en tout cas, qui a gagné, le rendement de joueurs comme Payet, Payet, la saison qu'il fait, ne peut pas être à son meilleur niveau. Donc, on sent bien qu'il y a une alchimie qui ne se fait plus. Voilà, d'ailleurs, il n'a pas joué, il n'a pas mis hier face à Saint-Étienne. Il a préféré vos amis comme pour CNG. Donc, voilà, non, je crois qu'il y a clairement un désamont dans le vestiaire. Garcia tente des choses, mais il y a des choix qu'il a faits qui n'ont pas été bons. Strootman, allez, je n'ai pas envie de le dédouaner, même si Strootman a quand même 10 belles années derrière lui à la Roma. Mais après, il y a eu des recrues qu'on n'a jamais compris, qu'à l'état de ça, Radonik n'ont rien amené, Mitroglou, voilà. Donc, sérieusement, je crois que Rudy Garcia est arrivé au bout du système. – Du système Garcia. – Du système Garcia, même s'il y est pour beaucoup, parce qu'il a quand même freiné des quatre fers sur des cas comme Gomis, par exemple, des cas comme Balotelli au début de saison. Voilà, mais oui, parce qu'à un moment donné, on me dit, oui, caractère, caractère, mais concrètement, il vaut mieux avoir un bourrico mentalement, mais qui sait jouer au football, que d'avoir un gars super gentil qui ne sait pas faire, qui a deux pieds gauches, vous voyez ce que je veux dire. Donc, concrètement, non, à ce moment-là, il est limité là-dessus, il n'y a pas de solution. – Si ce sont les pieds gauches de Maradona, je prends. – Même un seul, là, même un seul. – Non, mais là, ce n'est pas le cas, concrètement, non. Moi, je n'ai jamais réussi à comprendre, je me suis posé des questions en voyant qu'à l'état de ça, je me suis dit, mais s'il était si bon dans une Coupe du Monde où la Croatie a dû faire trois prolongations d'affilée, on ne l'a jamais fait faire une minute, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et puis, son premier match face à Nîmes, j'ai vu qu'il était plus gras que moi et qu'il ne pouvait pas courir. Sérieusement, je me suis dit, c'est une vaste blague. Il y a des tournements de fond derrière ça. Ce n'est pas possible de faire des recours pareil. Ravondjik, c'est pareil, on n'a jamais vu. La Croatie a fait un mondial où les gars étaient à bout physiquement. Ils ont fait des prolongations, ils se sont blessés, il y en a une… C'était la même onze. Ça veut dire qu'à derrière, il n'y avait pas de joueurs qui étaient de très bon niveau. – Vous n'avez pas la confiance. – Non, je crois que Ravondjik, c'est sincèrement là-dessus, c'est du grand n'importe quoi. Franchement, c'est du grand n'importe quoi. – Rony, aligner match après match, Louis-Gustavo aussi rapide qu'un corbillard en défense centrale, il ne faut pas avoir, comme le dirait ma défunte mère, il ne faut pas avoir trois parties de bac pour comprendre ça. – On est d'accord, Ravondjik, mais en même temps, est-ce qu'il a les moyens ? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde le banc de Marseille, qui, vous mettez qui aujourd'hui ? – C'est lui qui vient nous faire l'état, déclarer l'état de ça. – Non, d'accord, non, mais vous ne pouvez pas mettre… – Mais techniquement, il peut encore tenir l'ordre. – Non, 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 non. Moindre accélération, il est au chou. Mais chaque fois qu'un joueur a accéléré, il est au pâquerette. Ce n'est pas possible. Alors qu'il peut rendre nettement plus de services au milieu de terrain, quand même. – Il n'y a pas un petit jeune qui pourrait… – Il y avait le petit camarade. – Oui, il a bien joué. – Il a bien joué, il a voulu à Saint-Étienne, mais on ne lui fait pas confiance. On peut faire l'expérience, soi-disant, d'un garçon dont ce n'est pas le positionnement sur un terrain. Après, ce sont les choix de Garcia, et je pense qu'il va partir avec ses choix. – Il va mourir avec ses choix. – On ne sait pas, monsieur, on n'a pas encore parlé. – Je peux partir, si vous voulez. – Quand c'est le PSG, c'est lui qui parle. – Quand c'est Marseille, je peux partir, Bruno, si c'est vous qui faites. Je m'en vais, je vous laisse la place, on change. Venez là. – Il y a un carton, moi, je dis. – Non, mais très honnêtement, ce n'est pas bien de voir Marseille dans cet état-là. Moi, j'ai vu du mieux dans le contenu. Déjà, contre Monaco, j'ai trouvé que c'était pas mal. Bon, il y avait un regain d'armes, j'ai vu… – Et encore Ocampos. – Mais il y a encore ce Ocampos qui fait perdre le match à Marseille, puisqu'il y avait quand même trois points à prendre sur cette équipe de Monaco. Après, contre Saint-Étienne, tu mènes un zéro, tu te fais égaliser en deuxième mi-temps, tu te prends un but en fin de match. – Ocampos qui a eu l'occasion. – Il y avait encore l'occasion de 2, en but de 8. – Et oui, qui est encore raté. C'est dommage, mais je crois que Garcia, oui, est en train de creuser sa propre tombe. – Allez, on va prendre un avis désintéressé, parce que là, on a eu deux supporters du PSG qui n'ont pas été honnêtes. Moi, je vous le dis, ils n'ont pas été honnêtes. Plus Marseille est un chien, mieux ils se portent. – Ils tiennent des discours politiquement corrects, mais ça, c'est du flan. Alors, on va se retourner vers Christophe. Un avis donc tout à fait désintéressé, supporter de Bordeaux, mais enfin bon bref. Mais sur l'OM cette année, et les choix de Rudi Garcia, il n'y a beaucoup à dire. – Oui, mais j'aurais envie de dire que la problématique, elle ne vient pas de l'entraîneur, parce qu'on a eu Deschamps, on a eu Bielsa, maintenant on a le sergent Garcia, mais il y a quand même un problème Marseille. Désolé, mais je suis effectivement supporter bordelais. Ça fait 30 ans que je suis Marseille, parce que c'est toujours le derby, parce qu'on tient un record, nous les Bordelais, d'inversibilité à domicile. Et effectivement, le problème de Marseille, c'est qu'on a toujours de bons entraîneurs qui viennent, parce qu'on ne peut pas dire que Garcia, venant de la Roma, il avait quand même un palmarès, il avait tenu la maison, et on sait qu'à Rome, ce n'est pas toujours évident. Et il arrive effectivement aujourd'hui au bout de ses limites, alors c'est peut-être les trois années de management, vous savez, c'est la troisième année de management, c'est toujours plus difficile de tenir ses troupes, et là on est au bout effectivement de son système de management. Après, je pense qu'il y a une telle pression au niveau des supporters, c'est toujours aussi la même problématique qu'on retrouve à Marseille. Les supporters, des dirigeants, dont on ne maîtrise pas vraiment les directions recherchées, il n'y a pas un vrai plan, un plan à long terme, et c'est peut-être aussi ça la problématique. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu des occasions ratées, et l'Oteli en est l'exemple parfait. Même Gomis, déjà que Gomis. Une petite augmentation, on garde un super attaquant. Et puis on se souvient aussi de ce fameux Champions Project, est-ce qu'il n'y a pas eu trop de pression mise en fait, parce qu'il a annoncé, on ne savait pas... Non, non, ce n'est pas une critique, je dis simplement que depuis... Je te pose juste une question, Bruno. Tu es photographe, professionnel. On vient te demander un reportage photo impeccable. De quelle pression me parlerais-tu ? On vient te demander de faire ce que tu sais faire. Les footballeurs s'entraînent deux à trois fois par jour. Les entraîneurs ne font que ça toute la journée. De quelle pression s'agit-il ? Expliquez-moi. D'annoncer, de mettre peut-être un impératif là... Si vous ne voulez pas de pression, venez entraîner le siroco. Et encore, vous aurez l'impression... Si vous le manager, vous aurez l'impression... Vous aurez l'impression, c'est clair. Ne venez pas entraîner le siroco. Mais si vous choisissez un métier, il y a les inconvénients et les avantages. Si vous vous engouffrez dedans, c'est que vous vous sentez la carrure pour supporter tout ça. Après, c'est du management à l'américaine. On annonce des effets d'annonce pour servir tout ça. Mais c'est vrai qu'on est... Zéro euro. Au-delà de ça, je pense qu'il n'y a pas l'union sacrée, vous savez, à Marseille, comme ça existait par le passé, entre l'entraîneur, le président, le directeur sportif. On sent que chacun veut tirer de son côté. Tu as Zubizarita qui est là, on ne sait pas à quoi il sert. L'héros qui préside, mais en même temps, qui ne préside pas. Regardez, c'était quel match ? Où tous les joueurs sont rentrés dans le... Justement, c'était contre Monaco. Ils sont tous rentrés au vestiaire. C'était Nesfé de Nebroglio pour aller les chercher, etc. On ne tient pas tous dans le même sens à Marseille. Et c'est déjà là le problème. Après, on peut aller chercher dans le vestiaire que oui, il a été lâché par ses troupes, très certainement. Mais il n'y a pas d'union aujourd'hui à Marseille. Mais ça, ce sont des résultats qui amènent ça, Rony. Oui, on est là. C'est comme l'ambiance dans un vestiaire. On me dit oui assez souvent. Oui, mais les résultats, c'est les qui étaient là en début d'année. Mais regardez, l'année dernière, l'OM a fait une finale de Coupe d'Europe. On n'a jamais entendu ces choses-là, concrètement. Parce que ça fonctionnait. Mais oui, mais parce que les résultats... Parce que ça fonctionnait. Ce sont les résultats qui amènent ça. L'ambiance, tout ça, les résultats. Le souci, ce qui s'est passé, c'est que vous avez des joueurs de Marseille qui ont l'impression d'être toujours au niveau où ils étaient en Coupe d'Europe l'an dernier. Sauf que c'est faux. Et comme Rudy Garcia n'a rien amené comme son œuf de bon niveau, forcément, on ne fait pas les efforts et ça plonge. Les prémices, c'était déjà l'espèce de friction entre justement Payet et Ramy. Souvenez-vous, lors d'un match, il y a eu une grosse prise de bec entre les deux, alors que ce sont quand même des tauliers du vestiaire. À l'heure des charges, ils ont quand même un match en retard. Oui, oui. On a fait une petite pique de bordelais. Et à l'heure des charges aussi, comme tu le dis souvent, ils ne sont pas si largués que ça. Parce que ça commence... Si on dit ça à chaque fois, à un moment donné, ils vont chercher du pétrole. Ils vont finir par creuser. Parce que le match d'hier, je voudrais que quelqu'un me dise, me donne une seule bonne raison pour comment Arsain a perdu ce match-là. Une seule bonne raison. Sinon, ce radio... Non, cet été n'était pas brillant, mais après, le souci... Mais le double buteur, Kazri me dit, j'ai réalisé un match nul. J'étais mauvais. Ah oui. Mais il dit d'ailleurs que ce n'était pas juste que Marseille... Oui, et puis Marseille, dans le jeu, n'a pas été si mauvais non plus. Non, non. Alors, Bruno, tu as une difficulté. Tu as une difficulté, tu mènes un zéro, tu es égalisé, on mène deux. Tu veux gagner le match, tu sors au Campos, tu fais rentrer NG, et tu laisses Payet sur le banc. Tu veux gagner le match ? Mais explique-moi. Mais je crois qu'il y a un problème humain. Moi, je crois qu'il y a un problème d'ego. Je crois qu'il y a une censure aussi sur Payet, oui. Il y a un problème humain. Et moi, je pense de plus en plus, parce qu'on a vu récemment, avec l'affaire Mourinho et Consor, les entraîneurs ne peuvent pas sortir vainqueur, aujourd'hui, de ce genre de bras de fer avec les joueurs, parce que les joueurs, il y a tellement une chose qu'on ne maîtrise pas. M. Quartier Hoppe nous en parlait contractuellement, que, justement, je pense que c'est un problème d'ego qui… – Je veux rebondir sur ça. Quand on dit qu'un entraîneur ne peut pas sortir vainqueur de ce bras de fer-là, je me retourne vers le juriste. Quand ils sont virés, ils sont virés avec… – Avec des indemnités, puisque c'est un contrat de travail. – Voilà. Et malgré ces indemnités, ils peuvent aussi, s'ils ont une proposition, aller travailler ailleurs. Ils ne peuvent pas attendre la durée. – À partir du moment où le contrat est rompu par seul employeur, ils retrouvent leur liberté d'aller contracter avec qui bon leur semble. – Donc, pour eux, c'est tout bénef. – Oui. – C'est l'incèrement. – Mais c'est surtout que c'est plus facile de changer un entraîneur et ça coûte moins cher que de changer dix joueurs. – Dans le cas de Mourinho qui a pris un pactole en partant, comment c'est fait, c'est ça ta question. S'il ressigne demain, il garde ces indemnités-là. – Oui, mais bien sûr, il les gagne et il les garde. – Donc c'est tout bénef pour lui. – C'est l'employeur qui lui verse. Toutefois, après, vous savez tous que lorsqu'un employeur voit un salarié qui vient et qui est passé dans 4-5 clubs, un entraîneur qui arrive et qui est passé dans 4-5 clubs où il a fait chou blanc et où il n'a que des échecs, vos ambitions se réduisent et vous passez dans des clubs un peu inférieurs. Alors là, Mourinho, c'est Mourinho, mais ça ne va plus. Je pense que Mourinho, c'est la fin du grand Mourinho parce qu'à force d'avoir des finales comme ça… – Allez, on se fait un tour de table. Garcia ou pas Garcia ? – Moi, j'aime bien Garcia. – Garcia ou pas Garcia ? – Je ne sais pas s'il y a mieux aujourd'hui. – Non, je ne sais pas s'il y a mieux aujourd'hui. – Garcia ou pas Garcia ? – Garcia, et on ne peut pas le dire comme ça. – Ça vous a envie de jouer. – Non, on vous dit, mais tu l'as vu pour mettre qui aujourd'hui ? – C'est aussi difficile pour Marseille de trouver un nouvel entraîneur qui l'emmène au sommet de l'Europe que pour le PSG de trouver un 6. C'est pareil, on est ouvert qu'à taux d'hiver. – Ce n'est pas la même chose. Garcia ou pas Garcia ? – Moi, franchement, comme Rony, Garcia, parce que pour moi, ce sera un entraîneur du niveau de Franck Passy qui viendra. Donc pour moi, Garcia toujours. Parce que sincèrement, je ne vois pas qui. Concrètement, pour résumer, avec ce que vous avez là comme joueur, personne ne fera mieux. – Bruno, pas Garcia, parce qu'il ne peut plus. J'ai aimé le Garcia de Lille, de la Roma, même sur les derniers, mais là, il ne trouve pas de solution. Et si l'OM veut sortir de cet état, il faut quelqu'un d'autre à la main. – La solution est toute trouvée ce week-end. – Bon, alors, moi, je pensais que j'étais entouré d'un certain nombre d'amis. – On veut conserver l'entraînement. – Vous voulez garder Garcia ? Eh bien, faites l'émission, je m'en vais. Et on se retrouve peut-être après la pause. – Non, c'est au rendez-service, à garder. – Non, madame, je t'accorde, te montre quand même, madame. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada